La banane a été démasquée lors de la finale de Masque Saint-Gerre diffusée le 13 mai 2022. Supposée être une ancienne Miss France par plusieurs membres du jury, c'est une belle brune qui était cachée dans l'imposant costume de la banane. Découvrez enfin qui se cachait derrière la banane, Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Angoune ont enfin pu découvrir qui se cachait derrière le costume de la banane lors de la finale de Masque Saint-Gerre diffusée le 13 mai 2022. C'est Valérie Bague qui se cachait sous le costume. Elle a pu chanter avec le robot, Daniel Levy, au cours de l'émission sur le titre You Want You Back des Jackson 5 et interpréter les titres heurt de Christina Aguilera. Et je te promets de Johnny Hallyday, indice du portrait de la banane, la banane a déjà été nommée à plusieurs reprises lors des saisons passées. Elle a remporté plusieurs prix et sait que le trophée est pour elle. « Je ne vous le dirai pas deux fois », a-t-elle ajouté. Puis elle a mentionné le mot podium. Elle a la pêche et aime les métaux comme les médailles. Certains ont essayé de la mettre dans des cases, mais cela n'a pas duré longtemps. Et ceux qui veulent l'attraper peuvent toujours courir. Elle a foulé les marches du festival. La première fois qu'elle a chanté devant un public, elle était pétrifiée. Mais elle a persévéré et a chanté des chansons à voix ou du rock. Elle a tout fait et a un joli grain de voix. Petite, elle n'aurait jamais imaginé vivre sa vie. Des millions de téléspectateurs, des tapis rouges, des concerts. Elle aime passer d'un monde à l'autre. Elle est montée sur la scène d'une prestigieuse cérémonie. On l'a vu partout l'année de la chanson de Rihanna qu'elle a interprétée, 2007, et elle a déjà partagé la scène avec Shakira. Elle semble très liée à l'univers de l'automobile, évoque la rapidité, les starting blocks et être la seule femme d'un certain top 10. Elle a révélé avoir un lien avec Nico Saliagas et avoir porté les couleurs de la France. Elle a toujours aimé monter sur scène, rendre hommage aux artistes, avoir enfilé beaucoup de costumes. La musique l'accompagne au quotidien, indice tiré des images de la banane, une liasse d'argent, une baguette, une montre et des lunettes bleu-blanc-rouge avec la phrase « Ces couleurs m'ont porté autant que j'ai aimé les porter ». Un podium, des images d'un jeu vidéo, une salle d'arcade, les gardes du corps qui forment la lettre V. La chanson « Please don't stop the music » de Rihanna, des dominos avec les chiffres 79401 à remettre dans l'ordre, les chiffres 07, une photo de Nico Saliagas, Alessandra Sublet. Sur sa ceinture, une double lettre B et autre indice, ses cheveux sont noirs. La banane a un rapport avec l'Académie française. Une scène de théâtre et les mots « Gloire » et « Divin » ont été mis en avant dans un magnéto indice ainsi que le mot « Vache ». Lien avec un enquêteur, la banane s'est déjà retrouvée à un festival avec Alessandra Sublet. Ce qui n'évoque pas grand-chose à l'enquêtrice, si ce n'est le festival de Cannes. Au cours de la finale, la banane a confié qu'elle avait déjà chanté sur scène costumée, tout comme Daniel Lévy, le robot. Avis des enquêteurs, Jarry a pensé à Estelle Mosseli et Sandrine Kétier, puis à Nathalie Simon et Laetitia Milo. Angoune a pensé à Amélie Moresmo. Alessandra Sublet a songé à Alizé Cornet. Et Keva Dams supposait qu'il s'agissait de Surya Bonali, Mary Pierce, Fovoto, Chaim. Jennifer Hayash, Sofia Essaidi et Valérie Begg ont elles aussi été évoquées. Lors de la finale, Jarry a suggéré que la banane pouvait être Tatiana Silva ou Camélia Jordana.